Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr et aujourd'hui sortie d'Ili on va faire une petite vidéo concours test comme la dernière fois avec Audio-Technica pour parler du SJ5 Le SJ5 par rapport au FC700 qu'on a testé et que je vous ai offert la semaine dernière C'est un casque qui a un peu plus de gueule si je puis me permettre C'est à dire que les écouteurs vont être rotatifs, les écouteurs, les petites pièces que vous mettez sur les oreilles sont rotatifs D'un point de vue esthétique il est nettement plus agréable, fait plus haut de gamme, ça reste du plastique comme sur tous les casques audio du marché Mais c'est quand même un très bon moteur, je vous propose tout simplement de regarder ce dos des ballages de la bestiole avant de parler un peu plus caractéristiques et techniques Donc alors simplement le SJ5 que vous avez ici, comment ça s'ouvre ? Comme d'habitude c'est toujours dans une boîte en plastique qui est de meilleure facture que celle du FC700 de la semaine dernière Les ouvertures sur Audio-Technica sont très pratiques, vous avez deux petites ailettes ici, une petite ailette ici, pom pom Vous posez votre truc en plastique, là vous soulevez Et alors je vais essayer de le déballer proprement, normalement ça peut aller super vite parce qu'après il y a quand même un mec derrière qui doit tout ranger pour l'envoyer au gagnant du concours Mais ça on n'en parle pas assez souvent Donc voilà, donc en fait il y a cette petite partie, le câble est ici dessous, là Et voilà donc le FSJ5, le SJ5 pardon, pourquoi j'ai mis un FS je sais pas Le SJ5, donc comme vous le voyez les écouteurs sont rotatifs C'est à dire que vous pouvez réellement en faire plus ou moins ce que vous voulez, ça fait que quand vous êtes en déplacement vous pouvez plus ou moins le stocker d'une manière assez compacte Ce qui peut être utile, c'est pas sans rappeler le porta pro, manque juste la petite encoche ici et puis c'était réglé Mais ça rappelle, ouais, énormément voilà, un portant, alors évidemment il faut trouver le sens dans lequel on a les défaits Voilà, c'est donc vers moi Hop là, c'est pas supra pratique comme système, je vous cache pas Et une fois qu'on est là, il faut retourner, mouais Un coup à prendre sûrement, moi c'est la deuxième fois juste que je l'ai dans les mains Le casque ici est cranté totalement par rapport au FC700 de la semaine dernière qui avait juste un gros cran en haut comme un porta pro pour le coup En fait ils ont pioché un petit peu des trucs spécifiques Le câble semble assez long comme vous le voyez, il doit même nous donner les caractéristiques C'est son paradème, 1m2 de câble, c'est marqué ici 1m2 de câble, et là j'ai explosé le trépied Je vais vous faire remonter, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le casque sur la tranche Et on va parler de la qualité audio Ce J5 donc, une fois que vous l'avez dans vos petites mains Il fait vraiment très plastique dessus par rapport au FC700, par rapport même à d'autres casques de la même catégorie Le plastique dépoli, je sais pas si vous voyez, c'est du plastique dépoli dessus A pour lui de faire vraiment très très plastique, très cheap Alors que sur les côtés, on a un plastique qui est peint, qui est beaucoup plus plastique habituel si je puis dire Alors là, voilà, le gros avantage c'est que celui-ci, une fois que vous le mettez, il rentre parfaitement sur vos oreilles Les coussins, la dernière fois je reprochais au FC700 d'avoir des coussins un peu trop rigides Et de ne pas isoler assez du milieu extérieur Là c'est nickel, les coussins justement sont assez souples Du fait que les oreillettes sont pivotables, ils vont épouser parfaitement l'angle des pavillons de vos oreilles Donc pour venir vous isoler au mieux du bruit ambiant Le câble, il reste 1m2, donc ça fait un peu plus que la longueur de mon bras Ça fait que vous pouvez le brancher à peu près partout Ordinateur, en vous allongeant comme une grosse merde sur le canapé Il est cool, une fois que vous l'avez dessus, il est cool D'un point de vue audio, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est dans un casque audio Je le trouve un peu limité C'est à dire qu'on a une réponse en fréquence qui est monstrueuse, je crois que c'est de 8 à 25 000 Hz Je n'ai pas bossé les caractéristiques techniques avant de faire ça On a un diamètre de membrane qui est de 40 mm C'est quand même grand, 40 mm pour une membrane Et on a un casque qui va saturer rapidement dans les basses Alors bon, j'écoute des sons qui sont assez particuliers C'est du zouk, du ragga, du dancehall, du reggaeton C'est des sons qui tapent et qui sont très lourds en basse En grave plutôt, pardon Et sur ce casque là, ça ne passe pas très très bien Alors si vous l'écoutez, de faible à modérer, il n'y a aucun souci Mais si vous vous dites, oh putain, de toute façon il est trop bien Je m'isole, je le mets à fond Ça risque de faire un petit peu la gueule Après sur du pop rock, etc. Sur des musiques standards et classiques, je dirais Il n'y a réellement aucun souci Il passe très bien partout Et à la différence du UFC 700 Il peut être très agréable pour les personnes qui bougent beaucoup Qui veulent s'isoler Donc de l'extérieur tout simplement Du fait que le casque va s'adapter au pavillon des oreilles Et proposer réellement une bonne isolation acoustique Alors pour gagner ce casque, je ne vais pas vous refaire un dessin Je vous l'ai déjà fait la dernière fois Comment ça se passe ? Tout simplement, vous prenez le petit tweet qu'il y a dans l'article Juste en dessous de cette vidéo Si vous regardez la vidéo sur iTunes Ou sur Youtube ou sur Dailymotion Mais c'est tout simple Vous avez dans la description de la vidéo un lien Vous cliquez dessus, ça vous renvoie sur l'article Et donc vous avez copié sur votre compte Twitter Le petit tweet que je vous ai écrit Vous retweetez ça Vous posez un commentaire avec le lien vers ce tweet Dans les commentaires Tirage au sort, nous sommes le dimanche Je ne me souviens jamais Je ne me souviens jamais Dimanche 29 Écoutez bien parce que je n'ai encore Qui me pose les commentaires du concours de la semaine dernière On est le dimanche 29 Lundi 30 à 20h Le concours est terminé Tirage au sort lundi 30 à 20h Donc si vous regardez la vidéo le jour de sa publication C'est donc demain 20h C'est tout ce que j'avais à vous dire Pour ce très bon casque de Audio Technica Et on va en tester un encore mieux la semaine prochaine Qui ne saura pas de gagner celui-là Je remercie très fortement Audio Technica De m'avoir proposé Et de vous avoir proposé Ces petits casques Afin de faire des jolis concours C'était Locan Pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Ciao ciao Push the tempo Push the tempo Push the tempo Push the tempo